Allez, on va profiter des derniers instants de soleil que nous avons de cette année, enfin de grande chaleur, et on va en profiter pour tondre automatiquement notre pelouse avec le robot tondeuse Sunseeker X7. Un robot tondeuse qui aura la capacité de tondre jusqu'à 3000 mètres carrés et qui nous vient tout droit de chez Sunseeker. Une marque qui sait très bien allier solution d'aménagement des paysages avec la technologie de pointe. Il repousse sans cesse les limites de leurs produits et je pense que le Sunseeker X7 en est un très bon exemple. J'espère que vous allez bien, c'est GX et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review dans laquelle on va passer en revue le robot tondeuse Sunseeker X7. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre car le Sunseeker X7 a été lancé aux Etats-Unis en mars 2024 et il vient tout doucement en Europe avec des retours très positifs. On est parti pour le tester. Voici donc la bête, le Sunseeker X7, ce robot tondeuse qui aura la capacité de tondre jusqu'à 3000 mètres carrés. Et oui, vous le voyez, il est imposant. Il mesure 74 cm de longueur, 50 cm de largeur et 25 cm de hauteur. Le tout pour un poids de 13,85 kg. Un joli bébé avec une allure de tortue qui résistera à l'eau parce qu'il est IPX5, beaucoup plus facile donc pour le nettoyer. Et pour faciliter son transport, la marque a opté pour une poignée à l'avant qu'on pourra saisir pour pouvoir porter le robot beaucoup plus facilement. Parce que c'est vrai que 13 kg, c'est pas rien. Sur le dessus, on retrouve un bouton d'urgence stop sur lequel on pourra appuyer pour arrêter l'appareil. On retrouvera également un petit écran avec des LED nous indiquant la batterie qui reste et des petits boutons pour le démarrer, l'arrêter, le faire retourner à la maison, etc, etc. Et sérieusement, regardez-moi la taille de ces roues qui sont très imposantes mais surtout tout terrain. Des roues avec des crans qui mesurent une vingtaine de centimètres de hauteur. Et autant vous dire qu'avec des crans pareils, vous pourrez aller partout chez vous, même s'il y a des terrains un petit peu moins accessibles que d'autres. Mais il nous réserve encore quelques surprises et pour mieux voir cela, je vais l'enlever de sa base. Sa base qui servira de rechargement. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le système de recharge. Regardez ce qu'il se passe quand je recule le robot. La connectique s'enlève mais si je le repousse, ça va simplement faire contact avec la ferraille et ça va se recharger. Et voici ce que ça donne un petit peu la tête de ce robot. On dirait qu'il a des clignotants carrément, regardez ça. Il a même un pare-choc qui pourra détecter là où est-ce que ça tape si jamais il a mal détecté avec ses deux caméras. Ça, ça va être l'un de ses points forts, sa navigation avec la technologie AO Navi TM. Un système de navigation qui va combiner son système biocular, donc ses deux caméras, deux technologies V-SLAM. Comprenez ici des algorithmes d'intelligence artificielle pour détecter tous les obstacles. Mais également combinant le positionnement par satellite RTK GNSS afin d'avoir une combinaison optimale. Maintenant, en regardant un petit peu ce qu'il se passe en dessous de cette bête, vous pouvez voir qu'il y a deux socles pour couper l'herbe avec au total 6 lames. On aura une largeur de coupe de 35 cm, ce qui est très correct, même bien plus que ce que j'ai déjà vu. Mais surtout, l'une des grandes particularités de ce robot, c'est que les trois roues vont être motrices. Là où la plupart des robots se contentent seulement de deux roues motrices, là, cette troisième roue sera également motrice. Ce qui permettra de gravir des pentes de 70%, soit 35 degrés. Et en prime, nous avons un réglage de la hauteur de coupe allant de 2 cm de hauteur à 10 cm de hauteur. Le socle pourra s'ajuster. Et d'ailleurs, sachez qu'il y a aussi une fonctionnalité qui permet d'adapter la hauteur de coupe en fonction de l'environnement. C'est-à-dire que c'est le robot qui choisira en temps réel la hauteur de la coupe. Et comme vous voyez, comme je vous parlais de la roue, là, on peut voir directement que le tout va être motrice. Ici, mais également sur les autres. Bref, un robot à la pointe de la technologie que je vais aller tester. Bon, globalement, ce qu'il faut retenir de ce robot avant de commencer à tondre, c'est qu'il renferme une technologie bien propre à lui. La navigation AO Navi TM qui va lui permettre de combiner vision par intelligence artificielle grâce à ces deux caméras placées sur le dessus, avec localisation par satellite, c'est-à-dire qu'il pourra très précisément se réopérer et se déplacer au centimètre près. Il pourra esquiver toutes sortes d'obstacles grâce à sa vision par intelligence artificielle et aura un système de conduite all-wheel drive, c'est-à-dire qu'il a trois roues et les trois roues seront motrices et même celles directionnelles. Avec ses grosses roues crantées, il pourra alors aller dans toutes sortes de terrains, même les plus difficiles. Et évidemment, avant de le tester, il faut l'installer. Alors on sort tout et on va commencer à poser le socle par terre, on va le fixer fermement et on va brancher l'antenne RTK qui sera alimentée mais qui sera également bien orientée et posée stratégiquement. Ensuite, on télécharge tout ce qu'il y a à télécharger, on connecte le robot et on est parti pour tester tout ça. Et un premier bon signe de cet appareil, c'est qu'il retourne à sa base très facilement. Il va faire des manœuvres très précises pour remonter sur le socle et à chaque fois, évidemment, il va faire contact pour se recharger. Et un deuxième test d'un peu plus près pour voir ce que ça donne, c'est vraiment très sympa de voir à quel point il se débrouille simplement pour retourner à sa base. J'ai donc installé le Sunseeker juste ici avec sa base et également son antenne que je vais vous montrer. On a dû tout coupler, ça a été assez rapide grâce au manuel et je vais pouvoir tourner tout ce qu'il y a derrière moi ici. On a un joli petit carré mais il va falloir aussi définir les zones. Et la connexion RTK se trouve ici. On va pouvoir donc l'augmenter en termes bien de taille et l'orienter également afin de capter au mieux. Alors que ce soit sur un toit ou bien dans l'herbe, le principal c'est de faire attention au mur et également au toit. Ne pas le mettre juste en dessous le toit afin d'optimiser la connexion. Allez, je suis en train de faire une petite mise à jour et on va être parti pour cartographier tout cela. A savoir qu'on pourra faire jusqu'à 10 cartes dans l'application. Ça permet d'avoir pas mal de personnalisation possible. Et allez, on est parti pour faire cette cartographie. Et alors maintenant je vais diriger manuellement grâce à l'application l'appareil tout autour de la zone où est-ce que je veux que celui-ci tonde. Et voilà, je viens de finir la cartographie. J'ai donc créé une carte. Une carte qui correspond à l'ensemble de ce petit terrain. Et donc on est parti pour faire des tests avec tout cela. Et bien maintenant on est parti pour le tester. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va couper l'herbe. Et évidemment là on va faire quelque chose avec une hauteur qui est assez raisonnable. Entre 5 et 6 centimètres. Son but ce n'est pas de débroussailler. C'est simplement de tenir et d'entretenir votre pelouse. L'idéal est donc de le passer plusieurs fois par semaine. Peut-être deux fois par semaine. Afin que la pelouse soit toujours à peu près du même niveau. En tout cas on est parti. Je peux le faire depuis mon téléphone. Et là il va quitter sa station. Étant donné qu'il a déjà cartographié l'intégralité de l'endroit où est-ce que je veux le faire passer. Il va donc se diriger tout au bout afin de commencer sa tonte. Et comme on peut le voir ces roues vont très bien aller dans tout type de pelouse. Là on est sur un terrain qui est plutôt plat. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des petites bosses, des petites imperfections que ce robot va pouvoir gravir. Il va donc se mettre à l'extrémité et commencer à tondre. Et faire ligne par ligne. Et puis c'est vrai qu'avec trois roues motrices ça change quand même la donne. Et il est donc parti pour faire son travail. On en a environ pour une bonne trentaine de minutes. En sachant que vous pouvez définir la vitesse de tonte. Mais un terrain de ce genre c'est un jeu d'enfant pour lui. Avec trois roues motrices et sa détection d'obstacles, aucun souci. Et quelque chose qui me trouble c'est le bruit. On a très très peu de bruit. Je vais essayer de m'approcher mais force est de constater qu'on a très très peu de bruit. La marque nous annonce seulement 60 décibels. Et c'est vrai que ça fait quand même très peu de bruit. On entend les moteurs mais aussi les lames. Et c'est tout. Alors il est quand même très discret. Et pour bien vous rendre compte de la distance qu'il y a pour vous montrer que le signal Wi-Fi est très fort. Ici il y a la base. Et évidemment c'est à peu près toujours éloigné du signal Wi-Fi. Donc il y a l'antenne qui est juste ici. Qui est placée à quelques mètres seulement. Et il faut savoir que la box est située juste ici. Juste derrière ce mur se trouve la box. C'est à dire qu'on a quand même une bonne portée qui sera bien relayée. Et donc on a quelque chose qui va toujours capter. Et sachez qu'on aura un signal Wi-Fi dans un rayon de 200 mètres. Ce qui est énorme. Et vous allez le voir mais son détecteur d'obstacles à des gens artificiels va nous servir. Ici j'ai mis un palmier et on va voir comment il se débrouille pour tourner tout autour. Sachant que c'est un objet circulaire. On va voir comment il se débrouille. En tout cas il fait bien son boulot. Et les petites bosses qu'il peut y avoir sur le terrain ça ne lui fait pas peur. Il va tondre doucement mais sûrement. Et il se débrouille très bien même quand c'est un peu plus haut. Le robot vient de passer. Il vient de nous laisser un petit peu d'herbe. Il en coupe quand même pas mal. Et il est déjà là-bas. Là j'ai choisi une vitesse normale. Il y a lent, normal et rapide. On peut le suivre à la trace si on veut. Mais regardez bien il fait le boulot correctement. Et on va voir les herbes giclées par en dessous. Mais ça reste quand même pas très grand. Vu que l'herbe n'était pas non plus à une hauteur abusée. Et sachant qu'on est sur une largeur de coupe de 35 cm. Ça va aller assez vite finalement. Et voici comment il va se débrouiller maintenant quand il y a des obstacles. Donc là on peut voir qu'il a fait une légère rotation pour esquiver. Mais le but ce n'est pas ça. Le but c'est aussi de passer bien autour. Ok donc il fait un petit tour. A présent il va faire demi-tour. Et il va tourner tout autour encore une fois. Et ça c'est plutôt appréciable. Il va bien passer juste autour. Et voici ce qu'il se passe. Ça ne touche même pas ici. Il s'approche tout près. Et il va faire de son mieux pour tomber sans agirner quelque chose. Et il va faire tout le tour sans toucher le pot. Enfin du moins sans le culbuter. Et sans perturber son passage. Le robot passe partout. Il suffit de faire une petite poignée comme ça. Pour se rendre compte à quel point le robot va couper. Tout ce qui dépasse bien évidemment par rapport à la taille qu'on a mis. Il est en train de faire son boulot calmement. Et il va avoir fini d'ici une petite dizaine de minutes. Et maintenant je vais vous parler un petit peu de l'application qui va avec ce robot. On aura quelque chose d'intuitif. Et il le faut parce que sinon c'est assez compliqué. Donc vous pouvez voir qu'ici on a directement notre robot. Et on pourra avoir le contrôle entier dessus. On peut voir la zone de travail. A savoir qu'ici on a 96 mètres carrés de travail. Un temps de travail de 34 à 30 minutes. Et on peut voir actuellement la position du robot. On a la cartographie. On a aussi toutes les lignes où est-ce que le robot est passé. Donc ça, ça fait très plaisir. Vous pouvez voir qu'il y a eu un obstacle ici. C'était tout simplement le petit palimé. On a le logo bluetooth. Mais on a aussi l'antenne qui est relais. Donc on l'a planté dans la terre. Donc on a une position en temps réel de tout ce qu'il se passe. Ça, ça fait plaisir. On peut paramétrer la carte. Et on peut par exemple ajouter une zone limite. Donc j'ajoute une zone. Et je peux dire par exemple qu'ici il ne faut pas y aller. Tout simplement parce qu'il y a par exemple quelque chose. Un mur. Voilà par exemple ici je peux mettre un mur tout simplement virtuel. Si je veux éviter qu'il aille vers la citerne par exemple. Boum, je fais un mur et voilà. Mais surtout ce qui est intéressant ça va être ces paramètres. Alors on aura l'efficacité de la coupe. Est-ce qu'on veut un espace ou pas ? Voilà, moi j'ai mis très étroit. Ensuite on a la vitesse de tonte. Moi j'étais en normal. Logiquement plus vous mettez lent, plus la tonte sera régulière et précise. On a le sens de la coupe. On peut éviter les traces. Moi j'étais en standard. Vitesse. J'étais en vitesse faible. Et la hauteur de la coupe j'étais à 5 cm. On a aussi le délai de pluie. Parce que cet appareil va détecter la pluie. S'il pleut pendant qu'il tond, il va tout simplement retourner à sa base. Et s'il pleut avant de commencer à tondre, il va décaler cela. On a le journal de travail avec tout ce qu'il s'est passé dans la journée. Je peux aussi mettre directement des planifications avec un calendrier. Par exemple, tous les mercredis et tous les samedis midis. La tonte est donc terminée. Cela a pris une trentaine de minutes. Et voici l'état du robot en dessous. Alors les lames évidemment ont bien servi. Vous pouvez le voir qu'il reste encore de l'herbe. Bref, le plus intéressant c'est de voir le résultat. Alors le voici. On a donc une très belle tonte qui a été réalisée avec 5 cm de hauteur. Et ça n'a pas pris énormément de temps. En sachant qu'on est sur une largeur de coupe de 35 cm. Voici donc ce que ça donne. On a quand même un bon résultat comme vous pouvez le voir. Et ça, ça fait plaisir. En sachant que je n'ai pas utilisé le mode qui consiste à avoir la tonte dans le même sens. Donc il peut y avoir certaines traces de roues. Comme par exemple ici ou encore là-bas. Mais c'est parce que j'ai choisi la tonte normale par défaut. Et on a quand même quelque chose digne d'une vraie tondeuse traditionnelle. Et voilà, je vous laisse regarder un petit peu le résultat qu'on a. On a quelque chose avec une bonne régularité. Et c'est ce qu'on recherche quand on veut faire une bonne tonte. Donc là, c'est pari réussi. Et par exemple, ici si je me baisse et que je récupère comme ça. On peut voir tout ce qui a été coupé. Donc ça fait plaisir. Le robot a tourné tout autour de ce pot de fleurs. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle et son système de navigation. Et globalement, on a un très bon résultat. Comme vous pouvez le voir. Alors ça fait très plaisir. Et même dans les coins où est-ce que la cartographie n'a pas été optimale de mon côté. On a un très bon résultat. Ce qui est troublant, c'est ici. Regardez ça. Je fais deux petites poignées. Et on a pas mal d'herbe. Comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ça fait plaisir. Et afin de vous rendre compte très clairement de l'effet que ça a eu. Je vous montre un petit peu le avant et le après. Bon, je n'ai pas les meilleurs plans possibles pour vous montrer cela. Mais on peut quand même remarquer que tout est tournu de façon uniforme. Une fois que j'ai passé tout simplement le robot. Donc ça fait quand même plaisir. Et là, on est parti pour conclure tout cela et voir ce que ça va donner. Alors globalement, qu'est-ce que j'ai pensé du Sunseeker X7 ? J'ai envie de vous dire qu'il tient bien sa promesse. Parce qu'après avoir passé pendant 35 minutes ce robot sur environ 80-90 mètres carrés, on a seulement utilisé quelques pourcents, entre 4 et 6%. Donc autant vous dire que, eh bien, on a une énorme autonomie. Grâce à sa batterie de 5 ampères heure, le robot a pu détecter les obstacles par lui-même. Il n'a jamais été bloqué par le terrain. Il a fait une excellente coupe. Peut-être grâce à sa coupe flottante. Mais aussi grâce à son réglage précis de la hauteur qui était ici de 5 cm de hauteur. Et surtout, ce que je remarque, c'est qu'il est ultra silencieux. Au début, je me suis même demandé s'il tournait réellement. Parce que ça fait vraiment presque zéro bruit. Vous aurez toutes sortes de modes de conduite différentes. Enfin, de personnalisation possible grâce à l'application. Vous pourrez le faire aller plus vite ou moins vite. Le faire passer de façon différente. Est-ce qu'il va faire des zigzags très étroits ou très larges ? Est-ce qu'il doit tourner dans le même sens à chaque fois ou non ? Pour mon cas, ce n'était pas le cas. Mais on a quand même eu de belles coupes. Et en réalité, très peu de traces dans l'air. Malheureusement, je n'ai pas pu tester avec le module 4G. Parce que je ne l'avais pas. Mais sachez que si vous mettez le module 4G à cet emplacement précis. Vous pourrez doter cette machine d'un antivol par GPS. C'est-à-dire que si quelqu'un vous le vole. Vous pourrez le géolocaliser. Peu importe où il se trouve. Globalement, le Sunseeker X7 est un réel monstre de technologie. Qui est capable d'entretenir votre pelouse. Avec comme conseil personnel. Le fait que votre pelouse doit être bien cartographiée. Et bien définie. Surtout s'il y a des obstacles. Car la cartographie, c'est peut-être la chose la plus embêtante. Mais la plus nécessaire à faire sur ce genre d'appareil. Bref. Évidemment, le Sunseeker X7 se trouvera en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout cela en commentaire. En tout cas, nous on se trouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. C'était JX. JX. JX.